Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce cycle de conférences dédiées à la culture reggae pour cette sixième édition du Dubcamp Festival. Merci à vous d'être présents bien évidemment. Petit coin d'ombre avec toute cette chaleur, je vois qu'il y a quelques éventails, les flyers, tout ça, ça fait du bien, un petit peu de fraîcheur, un peu d'ombre. Donc on va se retrouver pour un cycle de quatre conférences, deux aujourd'hui, deux demain. Aujourd'hui, on va la consacrer plus en particulier au Dub jamaïcain, tout d'abord avec une première conférence sur un des piliers du Dub jamaïcain, King2B. Et une deuxième conférence qui va s'atteler plus à l'histoire du Dub jamaïcain par Thibaut Heringard, ici présent, qui interviendra de 18h à 19h. On va commencer du coup avec toi, Zonard. Bonjour à toi. Du coup, toi tu fais partie d'un son système qui s'appelle Ecotone, qui vient de Lyon. C'est ça, c'est de Lyon, ouais. T'as un gros collectionneur de vinyles, ce que j'ai entendu dire. Oui, c'est complexif. Inventeur aussi du ToneLock, ce petit centreur qui permet de redonner vie à des vinyles qui étaient mal pressés. Oui, c'est ça, des fois le trou du vinyles n'est pas au milieu, donc quand on passe le disque, le bras bouge de gauche à droite, ça déforme tous les sons, donc avec un centreur un peu particulier, on peut remettre l'axe au milieu, et puis du coup ça joue juste, parce que surtout c'est pas juste que ça fait bouger, c'est que ça déforme toute la tonalité de la musique. Et du coup, grâce à toi, on peut redécouvrir des sons. Ouais, vous achetez moins cher ces scuds, dans un temps qui sont foireux, parce qu'on peut les remettre comme il faut. Et du coup, t'es aussi animateur d'une émission radio qui s'appelle Dub Action à Lyon, sur Radio Calum. C'est une radio associative sur Lyon, donc la Dub Action c'est une institution lyonnaise des émissions de radio, ça fait 28 ans que c'est à l'antenne, moi ça fait 5 ans que je reprends ça avec Basta, qui est l'autre animateur, ça fait une semaine sur deux, et voilà, je pense que c'est une des plus anciennes émissions de reggae en France, et puis c'est un grand plaisir de pouvoir faire ces sélections comme ça une semaine sur deux, on prend mais les archives sur Talawa, sur Mixcloud aussi, donc Ecotone, Dub Action, voilà. Du coup, avec toi on va revenir, puisque cette année 2019 marque les 30 ans de la disparition d'un acteur majeur de la scène, et la culture reggae dub et son système, du coup, Osborne Ruddock, qui dit King Tubby. On va donc revenir avec toi sur l'histoire de cet homme, d'où il vient, comment il en est venu à la musique, le matériel qu'il utilisait, ses disciples et les artistes avec qui il travaillait, donc on va voir tout ça pendant une heure avec toi. Les questions, si vous en avez, je vous invite peut-être à les garder en tête ou à les noter, on les prendra juste après la conférence, il ne faudra pas hésiter, on aura un petit temps d'échange, voilà, un petit temps convivial, et n'oubliez pas, juste après, à 19h, après le cycle des conférences, il y aura une sélection spéciale King Tubby qui sera faite du coup par Zanar Ecotone, sur le centre de Rootsworkers, ici présent, donc je te laisse la parole, Zanar, à toi de l'heure. Merci, bonjour à tous, oui, donc à 19h ça recommencera, et sur la sono à lampe de Rootsworkers, donc ça c'est un grand grand plaisir. Donc on va démarrer cette petite conf avec King Tubby. Donc qui c'était ce gars-là ? C'est un ingénieur du son, c'était un gars au talent multiple, puisque à la fois, donc ingénieur du son, il était propriétaire d'un centre système, il était électricien, électronicien, enfin c'était le début de l'électronique on va dire, là c'est au tournant des années 60 et des années 70, là il était opérateur et il était propriétaire de son centre système, le King Tubby's Hampton Hi-Fi, on y reviendra tout à l'heure, un truc assez unique, assez mythique. Et puis c'est quelqu'un qui a l'origine de pas mal de concepts qui font finalement ce qu'ils font les basses musiques, les musiques électroniques d'aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois il n'est pas forcément l'inventeur unique de tout ça, mais il est un des acteurs absolument majeurs, et puis une fois tout mis bout à bout, il reste quand même l'élément central du dub, donc c'est tout ce qui est associé à la notion du remix, à la notion de la pace music, c'est-à-dire l'expérience physique de la basse en centre système, le mix live, on y verra aussi qu'il a commencé très tôt à introduire ce genre de choses dans ses danses, donc voilà le dub, le remix, c'est vraiment le mec qui est à l'origine de tout ça. Donc à la base c'est un gars qui a une formation plutôt électronique, électronique, il s'est formé à l'électronique à la fois en Jamaïque et puis après avec des cours par correspondance aux US, et donc il a comme ça commencé à réparer des télés, des amplis, enfin toutes sortes de choses, des radios, et puis de se consacrer après plus particulièrement sur les amplis, et puis donc à faire du travail de studio beaucoup. Donc voilà, c'était juste pour faire cette petite intro, moi j'avais fait une petite recherche, j'aime bien ce genre de statistiques sur le lien finalement entre la dub musique et les musiques électroniques par rapport au reggae, donc j'avais regardé un petit peu dans Discog, je pense que vous connaissez ce site, Discog c'est un peu le Wikipédia des disques, donc on a tous les disques, toutes les références, et donc quand on tape le mot reggae là-dedans, on a un truc comme 375 000 références qui sortent, dont à peu près 10% sont liés aux musiques électroniques, ça nous donne une image comme ça du lien. Par contre le dub, c'est plus de 400 000 références avec le mot dub, et là pour le coup il y en a plus de 300 000 sur ces 400 000, enfin les trois quarts quoi, qui sont liés aux musiques électroniques, donc vraiment, déjà on a le dub qui est finalement aussi gros que le reggae en termes de... De production musicale. De production, voilà, d'importance, même si on l'oublie, c'est pas seulement la phase B, voilà, il y a tout, de toute façon je crois que, ici au Dub Camp, on est bien placé pour savoir que le dub, c'est une musique qui existe finalement aussi presque indépendamment du reggae, même si elle y est enracinée dans le reggae jamaïcain des années 70. Donc ça c'était la petite stade comme ça, mais on a vraiment un gros gros lien avec les musiques électroniques, d'ailleurs il y a beaucoup de musiques électroniques qui se revendiquent du dub, qui se revendiquent même de l'héritage de King Toby lui-même. Voilà, au point que le dub est même rentré dans le dictionnaire, alors je vais le relire, parce que dans le Larousse il y a une définition qui est assez marrante. Donc le dub c'est un nom masculin qui est un style de reggae entièrement basé sur les trucages électroniques et les effets de chambre d'écho. Bon, pour deux lignes c'est pas trop mal on va dire. Ils ont mis l'essentiel. Voilà. Et donc voilà, King Toby, il a déjà, ça fait maintenant 40 ans, presque 50 ans qu'il était actif. Et donc on a quand même deux générations d'apprentis ingénieurs du son qui se réclament de son héritage sur justement le mix live, le remix, le dub, jusqu'à donc aujourd'hui. Et je pense qu'il y aura nécessairement une troisième génération dans pas si longtemps. Voilà. Alors on va démarrer sur un peu plus sur qui est ce fameux King Toby. Donc comme on le disait, c'est un ingénieur du son, il a beaucoup de casquettes, il a touché un petit peu à tout. Mais il a pas inventé le dub au sens premier du terme, c'est pas lui le premier qui a expérimenté avec les boutons, les remix, etc. C'est plutôt un gars comme Sid Bucknor ou Carlton Lee. On en avait parlé l'année dernière, je sais pas s'il y a une partie d'entre vous qui était là. Il y a Thibaut qui refera sa conférence aussi après, peut-être qu'il reviendra sur ces acteurs-là, sur ces pionniers. Mais le premier qui a vraiment réfléchi le truc comme étant finalement un concept et une forme musicale à part entière, ça c'est bien King Toby qui a pris le temps. Parce qu'il avait son studio, il faisait pas d'enregistrement de musicien dans son studio. Il faisait des prises de voix et du mix, mais pas d'enregistrement de musicien. Donc il était vraiment à plein temps sur le son, peaufiner le son, faire du mastering. Il a passé vraiment tout son temps à conceptualiser ça. Et je pense que ça c'est vraiment quelque chose qu'on peut lui attribuer à lui particulièrement. Cette conceptualisation du remix comme étant vraiment une oeuvre artistique à part entière. Un musicien à part entière. Et ça c'est typiquement jamaïcain d'ailleurs. Le fait que l'ingénieur du son soit un artiste de premier plan comme les musiciens, c'est vraiment une AOC jamaïcaine. Et donc voilà, cette pratique-là du remix, c'est devenu complètement hégémonique dans la musique électronique d'aujourd'hui. Dans le dub, mais aussi dans toutes les musiques électroniques. Il va commencer à partir de 1972, on va dire, c'est le tout début du dub. Et en 1973 sort un premier album vraiment mythique de dub, qui est Blackboard Jungle Dub. Donc le son de Blackboard Jungle tire son nom, bien sûr, de cet album-là. Donc c'est une collaboration entre King To Be et Lee Scratch Perry. Donc rien que ces deux noms-là, ça suffit pour nous emmener bien bien loin. C'est un album qui était sorti en quantité très très minime au départ, puisque c'était vraiment pour de la niche. En gros, c'était pour des gens qui n'avaient pas assez de sous pour se payer des dub plates. Et du coup, ils s'achetaient un album de dub, pour les petits sons, on va dire, de deuxième division. Mais bon, c'était vraiment à très peu d'exemplaires. Puis c'est plus tard que c'est devenu mythique, réédité, etc. Puis maintenant qu'on écoute ça avec 30 ans de recul, on se dit, mais qu'est-ce que c'était novateur ? Mais ce n'est pas forcément passé, en tout cas à l'époque, autant... C'était trop novateur peut-être à l'époque. Oui, il y a un mix stéréo qui est complètement dingue. Blackboard Jungle Dub, c'est une des pierres angulaires comme ça. Donc c'est surtout un album de l'IPERI avec des rythmes du Black Art, le studio de l'IPERI. Mais avec la collaboration de King Tubby. Après, un autre LP, son premier LP crédité en tant qu'artiste, comme ça, c'est pour Benny Lee. De toute façon, c'est avec Benny Lee qu'il va faire le gros de sa carrière. Et on va se faire un premier extrait dans cette conférence d'un morceau qu'il a fait avec Benny Lee. Donc ça s'appelle Closer Dub. On va s'écouter ça. Hop, je remets ça sur 33. C'est parti. C'est parti. Et tout ce mix sur les aigus, justement, c'est la signature sonore de King Tubby. On va y revenir en longueur. On va y revenir en longueur. Alors pour ceux qui connaissent pas forcément le dub comme ça jamaïcain des années 70, on est sur des tempos quand même nettement moins appuyés et moins rapides que ce qu'on écoute aujourd'hui. Anyway la vague est toujours là de la même façon, le dub instrumental. On va laisser tourner comme ça le morceau en fond, pour vous citer quand même quelques autres albums de King To Be absolument essentiels à se procurer, de préférence en vinite si c'est possible, mais sinon n'importe quel format fera l'affaire, c'est la musique qui compte avant tout. Donc il y a le fabuleux King To Be Meet Rockers Optane, c'est une collaboration avec Augustus Pablo, pareil il n'y a vraiment que des boulettes, il n'y a pas un seul morceau à jeter sur tout l'album. King To Be Meet Rockers Optane, il y a aussi une collaboration qu'il a faite avec Harry Moody, un petit peu plus jazzy, ça s'appelait King To Be Meet Harry Moody, une dub conférence, il y a je crois 4 volumes, donc j'ai au moins déjà se concentrer sur le premier et puis ensuite si ça vous plaît allez sur les autres, mais c'est vraiment une vibe assez unique ça, avec des violons, etc, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas vraiment ailleurs, même après, dans le dub. Et puis il y en a un autre que j'aime particulièrement, qui n'est pas un album d'époque, c'est une compilation, c'est Greensleeve qui avait sorti ça, donc un label anglais, une compilation de singles de Jacob Miller, ça s'appelle Who Say Jan O'Dread, il y a 6,45 tours, donc à chaque fois vous avez les vocaux et vous avez surtout à chaque fois les phases B, donc Jacob Miller a fait 6,45 tours pour Augustus Pablo, tous mixés par Tubby, et tous remixés en dub par Tubby, donc là voilà, sur cet album là, vous avez vraiment la possibilité de vous rendre compte finalement du travail, de ce que c'est que le dub mix, l'ingénieur du son en dub, puisque vous avez le vocal qui sonne déjà plutôt pas mal, et à chaque fois le dub qui déboîte de l'autre côté. Et c'est pas juste une instrumentale ? Non, non, il y a plus que ça, c'est ça, c'est pas juste les versions. Voilà, donc ça permet de bien se rendre compte, et puis King Tubby il a quand même réussi à être crédité là sur des centaines et des centaines de singles, il n'est pas crédité à chaque fois bien sûr, en plus, c'est assez difficile déjà de s'y retrouver, mais il est aussi crédité sur plus de 80 LP en tant qu'artiste principal, donc voilà pour donner une référence à notre style de musique, on a le producteur américain Quincy Jones, qui est un monstre, une légende de la musique américaine, voilà, il est crédité sur à peu près autant de LP, mais infiniment moins de 45 tours. Je me perds un peu dans mes papiers, j'ai mes feuilles de pompe. Prochaine partie, donc sur son matériel, alors on avait un petit peu parlé de ça l'année dernière, on va y revenir là, sur tout ce qu'il fait, son studio, le côté matériel des choses, puisque c'est très important, et les limitations du matériel d'ailleurs ont beaucoup joué sur le dub, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure avec Thibaut. Donc il habite au départ à Dromilly Avenue, au 18 de la Dromilly Avenue, donc c'est là où il y aura son studio plus tard, c'est à Waterhouse, c'est un quartier de Kingston qui est plutôt chaud, il y a King Jamy, enfin à l'époque Prince Jamy, qui habite aussi un petit peu plus loin dans la même rue, et donc depuis le début des années 50, King Tubby est basé là-bas, parce que c'est là que sa mère habite, et il commence à s'intéresser à l'électronique, donc il fait le College of Arts, Science and Technology à Kingston, et puis comme tout le monde le disait tout à l'heure, un petit peu de cours par correspondance pour peaufiner tout ça avec les US. Et puis en 1958, après avoir réparé pas mal de télés, comme on disait tout à l'heure, en 1958 il crée son centre système, donc le King Tubby's Onctone Hi-Fi, et qui va donc lancer un petit peu sa carrière, à l'époque il y a vraiment les gros, il y a Coxon, il y a Ducrelle, il y a Buster, et il n'y a pas trop de plus petits comme ça, et donc il va se lancer, et va rapidement devenir un rendez-vous assez particulier, notamment pour tous les Rastaman, puisque il y a un gros lien entre King Tubby et Rastafaray, puisque c'est un des premiers qui a laissé les Rastas rentrer facilement dans son studio, il n'était pas trop regardant sur la consommation d'herbe à l'intérieur du studio, ce qui n'était pas forcément le cas des studios un peu plus EP ailleurs dans la ville. Donc ça, ça a beaucoup joué aussi, même si je ne crois pas qu'il était particulièrement fumeur de ganja. Et puis en 1971-72, il y a Bunny Lee, donc Bunny Lee c'est vraiment un personnage qui est central par rapport à King Tubby, puisque c'est lui qui va vraiment le mettre dans la musique, lui permettre de racheter sa première console de mixage, parce qu'au départ, cette console de mixage sur laquelle il a fait tous ses devs, ou il a inventé le dev, elle n'était pas d'oeuvre, c'était un vieux machin qu'il avait racheté du studio Dynamics, qui n'était même pas d'ailleurs dans le studio numéro 1 de Dynamics, mais qui était dans une annexe, donc il ne servait plus depuis longtemps, et donc il a racheté ça par l'intermédiaire de Bunny Lee, et ça lui a permis comme ça d'expérimenter beaucoup, puisqu'il avait beaucoup de temps pour le faire. Et puis de qui il installe son studio ? Dans la maison de sa mère, en fait, donc il récupère pour la partie studio, c'est une ancienne chambre à coucher, et puis un petit peu plus tard, il va créer une cabine pour faire des prises de voix, parce qu'on disait qu'il ne fait pas d'enregistrement de live de bandes, ça c'était plutôt fait à Channel One, mais du coup, lui, il s'occupait de voicer les artistes, et puis ensuite faire le mix, le mastering, et les fameux de plate mix caractéristiques. Et donc cette cabine de voicing, justement, c'est dans sa salle de bain, enfin, c'est vraiment une salle de bain, ils ont mis 3-4 boîtes à eux sur les côtés, et c'est comme ça que se passaient tous les enregistrements. On voit quelques extraits d'ailleurs de ça dans un documentaire anglais qui s'appelle Deep Root, qui a été produit par la chaîne anglaise Channel 4, ça doit se trouver en officiel, ça doit se trouver aussi sur YouTube, si vous cherchez, donc il y a quelques images comme ça de Wayne Smith, de Johnny Clark, en train d'enregistrer là-bas, pour se rendre compte un petit peu à quoi ça ressemblait, ça a l'air d'être assez exigu et assez suffocant, même s'il avait la clim. Donc sur son matériel, sur cette fameuse console, il y a quelques caractéristiques qui vont permettre de faire des choses pour le dub. Premièrement, il y a des faders, donc un petit peu comme c'est des faders qui sont progressifs, c'était pas forcément quelque chose qui existait beaucoup à cette époque-là, on avait des boutons on-off, donc pour couper la basse ou le scant de guitare ou les différents instruments, c'était plutôt un on-off. Lui, il avait quatre faders sur sa machine, donc il lui permettait de faire arriver et repartir les sons de façon plus progressive que ce qu'il aurait pu faire d'autres. Donc ça, c'est un premier élément un peu caractéristique de cette console, et puis ensuite, il utilisait une reverb, une reverb qui est assez connue, une Fischer, donc Space Expander, le modèle exact, donc c'est en fait, c'est un système de ressorts qu'on fait vibrer, on fait passer le son dans un ressort, ça marche aussi pour les amplis de guitare, d'ailleurs, ce type de reverb, et donc le son qu'on récupère est réverbéré, comme dans une cathédrale, si on force un petit peu le truc. Puis la particularité de ces ressorts, c'est qu'ils sont vraiment des ressorts, ils sont très vulnérables, et si on tape dessus, ça fait un effet de tonnerre absolument dantesque, qu'on retrouve sur pas mal d'enregistrements, voilà, cette espèce de tonnerre incroyable de Teuby, c'est mettre un coup sur la reverb à ressort. Voilà, donc c'est assez caractéristique de son son, et apparemment, pas grand monde avait en tout cas ce type de reverb, enfin, pas grand monde ne la martyrisait de cette façon-là, en tout cas à l'époque. Puis un autre des éléments tout à fait caractéristiques, bien sûr, c'est le fameux big knob, donc c'est ce gros bouton qui était construit dans la sono, il y a eu beaucoup de spéculation, alors maintenant, on est plus malin maintenant, puisqu'on a des mecs qui ont pu aller voir dans la console, la démonter, regarder comment c'était fait, il y a 30 ans, ça ne se savait pas forcément, mais donc on imaginait un peu que Teuby avait modifié sa console pour ce bouton-là, il semble que pas forcément, le truc était bien présent dès le début dans la console, personne s'en était trop servi à des fins musicales avant, c'était plutôt quelque chose pour couper des fréquences indésirables, quand on fait des enregistrements, de grosses caisses, etc. Mais donc lui, il s'en est servi sur le mix, soit sur tout le mix, soit sur juste la guitare, sur des cymbales, etc. Et donc c'est un son très très caractéristique, donc c'est un filtre passe-haut, on en entend pas mal, c'est pas mal la mode, hier on avait Dup Shepard, qui était pas mal, avec un high-pass plutôt convaincant, une reverb-a-ressort aussi, on était bien dans le monde de King Tobey, de toute façon, quand vous entendez ce genre de son, c'est des références directes à King Tobey, ou en tout cas à ses élèves, au studio de King Tobey. Par contre, ce qu'il utilisait pas, lui, King Tobey, c'était des échos à bande, tout ce qui est Space Echo, les Echoplex, les trucs comme ça, lui, il en a jamais vraiment utilisé, donc c'était plutôt Lee Scratch-Perry qui utilisait une Roland, une Space Echo, lui, il utilisait directement une des machines à bande qu'il y avait dans son studio, parce que de toute façon, c'est gavé de machines à bande pour faire des copies, des transferts, etc. Donc lui, il servait d'une d'elles pour faire ses échos, donc ça marche hyper bien, c'était même plutôt plus ifi que sur une Space Echo, parce que la bande est quand même plus large, etc. Par contre, le truc, c'est que comme c'était pas fait pour, il n'avait que deux vitesses possibles, parce qu'il y a deux vitesses d'enregistrement, en gros, basse qualité et haute qualité où ça avance plus vite, donc il n'avait que ces deux vitesses-là pour faire ses échos. Donc il y a peu de variations, comme ça, il n'y a pas d'écho qui se met à accélérer, à ralentir, etc. Pas chez Tobey, en tout cas. Mais bon, c'était les limitations techniques qui se font fonctionner comme ça. Donc voilà, ça c'est assez difficile de reproduire en concert, il y en a qui essayent justement, des fois ils y arrivent plutôt pas trop mal, mais cette vibe comme ça, c'est assez difficile à reproduire, c'est, voilà, il faut partir avec les quatre pistes, il n'y a pas forcément besoin de 32 pistes, etc. De toute façon, on n'a que deux mains, donc je pense que quatre pistes, c'est pas mal, déjà pour tourner tous les boutons et les faders en même temps. Je crois que c'est peut-être, des fois le mieux et l'ennemi du bien, comme on dit, je crois que le dub sur quatre pistes, c'est quand même plutôt pas mal comme ça. Je veux y revenir un petit peu sur son son de système puisque c'est un autre élément caractéristique du son et lié aussi à la côté matériel des choses. Donc déjà, Toby, c'est un des premiers, c'est pas le premier, ça n'a pas été inventé du tout par lui ni pour lui, mais c'est un des premiers à avoir utilisé la technologie des scoops, donc des toboggans comme ça, où on fait une charge arrière, un pavillon, de toute façon, c'est ce qu'on voit dans tous les cendres ici. Donc ce qui permet d'avoir une pression sonore qui est vraiment maximale. Donc voilà, le King2B HomeTone Hi-Fi, c'est un des premiers à avoir utilisé cette technique sur les haut-parleurs. Et puis King2B, en fait, dans son son de système, tout est exclusif, c'est-à-dire qu'à la fois il a des amplis exclusifs puisque c'est lui qui les construit, il a des sélections exclusives puisque c'est lui qui les mix, c'est lui qui les récupère. Voilà, donc tout ça est exclusif. Et puis là aussi, dans ses amplis, il a construit une petite botte secrète pour le centre système qu'il a installé une reverb à l'intérieur de son ampli et ça du coup c'était très novateur pour l'époque, personne ne l'avait fait et du coup en live justement il pouvait balancer des effets. Donc c'est en ça qu'on peut considérer qu'il a aussi une partie dans son centre d'être un précurseur comme ça du live mixing. Alors c'était très timide puisque de toute façon le live était plutôt fait sur le disque à l'avance mais il y avait quand même cette possibilité de jouer avec les aiguïsations les basses et justement cette reverb qui devait faire son petit effet. Et puis le dernier élément comme ça très très distinctif de son centre système c'est son MC le grand grand U-Roy et je pense que le Godfather of Rap même si bien sûr à l'époque c'était pas comme ça mais donc c'était U-Roy qui animait le son de King Tobey donc ça aussi vraiment au niveau commentaires sociaux c'était quelque chose d'assez impressionnant il y a quelques traces quand même audio qui existent si vous fouinez un peu internet à chercher des soundtapes de King Tobey il y en a deux ou trois qui existent soit trois même plus ou moins de bonne qualité bien sûr parce que c'était enregistré un peu à la rage mais il y en a notamment une qui est plutôt pas mal en 75 avec U-Roy au mic justement donc allez écouter ça si vous avez l'occasion c'est assez unique d'écouter comme ça les mix voilà donc vraiment un pionnier de la bass music puisque c'était la première expérience physique du son où ça nous fait trembler ça dépend si c'est les paupières ou la poitrine ou n'importe quelle partie ça c'est quand même arrivé justement dans les années 50-60 en Jamaïque en premier à l'époque personne faisait ça de jouer si fort la musique et encore je pense que si on y était aujourd'hui on rigolerait peut-être un petit peu sur le volume que ça faisait mais bon ça c'est voilà en tout cas on les entendait déjà quand même à plusieurs kilomètres à l'époque gros 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 son le son de système de King Toby va finir par être détruit en 75 après une danse à Saint Thomas dans la campagne jamaïcaine je ne sais pas exactement pourquoi je ne sais pas si Thibaut a des infos plus pertinentes sur le pourquoi il s'est fait détruire son son vous aurez la primeur peut-être tout à l'heure mais en tout cas le son est détruit ça va mettre quand même un gros coup à Toby sur la partie son de système et à partir de 75 il va se concentrer vraiment sur sur le mix sur le travail de studio et plus sur le son de système il va revenir un petit peu plus tard au son de système très très brièvement dans les années 80 mais et d'ailleurs je pense que c'est pas forcément lui qui sera derrière tout ça la partie son de système en tout cas voilà 75 ça s'arrête il se concentre sur le travail de studio pour les producteurs puisqu'en fait il était plutôt comme un employé en fait de tous les producteurs qui venait lui confier des mix King Toby il a aussi eu pas mal de disciples puisqu'il a été plutôt un professeur pour pas mal de monde donc pour Scientist pour Prince Jamy aussi donc ça c'est ses deux élèves les plus connus il y en a eu d'autres on va y revenir voilà il a quand même pas tout gardé pour lui il a aussi formé un petit peu des jeunes et qui ont pris le relais qui lui ça lui a permis aussi de passer plus de temps à faire ses amplis etc puisqu'il était moins présent sur la partie mixte après dans la deuxième moitié des années 70 donc son premier élève c'est Pat Kelly Pat Kelly c'était un chanteur qui a fait pas mal de morceaux d'ailleurs très très beaux en Rocksteady pour Bunny Lee etc et il est plutôt doué aussi derrière une console donc en 69 dès 69 c'est Pat Kelly qui commence à travailler pour King Toby mais pareil la période est assez mal documentée on verra si d'autres ont réussi à la documenter un petit peu mieux cette période du tout début de King Toby avec Pat Kelly le deuxième élève marquant de King Toby c'est Philip Smart donc à l'époque on l'appelait Prince Philip parce que de toute façon il n'y avait qu'un seul king c'était King Toby donc lui c'était Prince Philip il arrive à partir de fin 73 et il a un style vraiment très très proche du style de King Toby il est souvent quasi impossible de savoir qui de King Toby ou de Philip Smart est derrière la console on peut arriver à le savoir parce qu'on sait qu'il était pas mal à coquiner avec Augustus Pablo donc on peut imaginer que sur des productions d'Augustus Pablo on a relativement régulièrement Philip Smart mais bon c'est pas une fin en soi et c'est très très difficile de savoir qui est derrière le mix pour Scientist ou pour Prince Jamy ils ont tous les deux développé même s'ils avaient le même matériel ils ont tous les deux développé un son assez caractéristique donc on arrive plus facilement à transpoter qui est derrière la console pour Philip Smart c'est plus difficile Philip Smart il va se barrer début 75 pour les Etats-Unis et en fait c'est à peu près à ce moment-là qu'il y a Jamis qui va revenir du Canada et qui va prendre son siège chez Toby donc Philip Smart après il va continuer aux US il a été actif jusqu'à il n'y a pas si longtemps il est décédé il y a seulement quelques années 2014 je crois et donc il avait un studio aux US il a produit Garnet Siv qui l'a produit aussi le gros hit de Shaggy Mister Bomb Mastic voilà c'était lui l'élève de Toby et il a d'ailleurs travaillé sur des bons dub jusqu'à la fin et puis donc voilà donc 1975 pendant une petite période il n'y a Pat Kelly qui revient le temps que Philip Smart part et puis il y a Jamis qui revient du Canada et à partir du début 76 il s'installe il s'installe comme l'élève principal de Toby celui qui est en charge de tous les mix donc bien sûr à l'époque lui aussi c'était un prince prince Jamis et il passera ensuite King seulement plus tard avec le slang tag mais ça c'est une autre histoire on va se faire un petit extrait sonore d'un des morceaux de Jamis au mix donc ça s'appelle Adventure Dub je vais essayer de caler ça correctement donc sur le label Black Music c'est dans King Toby and the Aggrobators Dubbing et the Backyard donc ça c'est que des mix de Jamis celui qu'on va se faire là si on arrive à faire trouver le bon début c'est le Adventure sur King Jamie avec un style assez aérien et donc là encore les échos ils vont toujours à la même vitesse il n'y a pas d'autre vitesse Merci d'avoir regardé ! Donc ça c'est le type de mix de Prince Jamy, il y en a beaucoup beaucoup, celui-ci est quand même particulièrement enfant, en tout cas il est tout à fait à mon goût, je ne sais pas s'il a du vôtre, oh merde j'ai appuyé sur un truc qu'il ne fallait pas. Donc Dubbing in the Backyard, un gros gros LP de Jamy's pour Buddy Lee. Et puis un petit peu plus tard arrive Scientist, donc un autre élève, lui il va avoir quelques idées assez nouvelles, comme de mettre le fameux filtre I-Pass si caractéristique de Tubby's, il va le mettre notamment sur la base. Et ça va faire un effet qu'ils n'avaient pas forcément exploré avant, donc c'est Epoch Roots Radix, donc ça c'est la phase B, si je ne me trompe pas, oui la phase B d'un morceau de Johnny Osborne, le Back Off. Ça c'est les Roots Radix à Channel One avec Scientist Mix. Et donc la recette de l'époque, c'est d'emmener les Roots Radix à Channel One pour enregistrer un redeem. Et de se ramener chez Tubby's avec les bandes pour faire voicer le tout, elixer le tout, masterisé par Scientist. Ça c'est une production Linval Thompson, on va revenir tout à l'heure sur Linval Thompson, il était au Dubcamp, il n'était pas plus tard qu'hier. Alors il ne peut pas être là avec nous, mais on aura quelques extraits d'une interview qu'on a fait avant-hier avec lui, sur King Tubby's justement, orienté sur son travail, sur ses collaborations avec King Tubby's, ça sera pour dans quelques minutes. Deux autres élèves encore de Tubby's après, après Scientist et Jamy, mais là ça sera plus anecdotique, mais c'était histoire quand même qu'ils aient leur nom dans une conférence sur Tubby, on est obligé quand même de donner leur nom. Donc derrière on a eu Peter Chemist et Professeur, qui finiront d'ailleurs par casser le fameux I-Pass qui ne marchera plus sur les derniers mix, il grésille comme pas possible. Et du coup, finalement il va finir par rendre l'âme grâce à un de ces deux là, sans doute. Donc ça c'était Scientist, produit donc par Linval Thompson, avec Henry John Jolose, on reviendra sur ce personnage un petit peu tout à l'heure dans l'interview avec Linval. Donc King Tubby, il travaillait lui pour des producteurs, il était employé, presque salarié, donc pas trop d'histoire de droit d'auteur, il est payé à la commande, il fait son mix, terminé. Donc ça va avoir pas mal de problèmes de crédit et de droit d'auteur ensuite avec différents artistes, notamment Scientist, qui est un petit peu énervé sur le sujet. Mais bon, à l'époque, il est considéré comme des employés, tu fais un mix, on te paye, terminé. Voilà, donc on a un petit regard maintenant différent sur ce type de choses, mais Tubby, lui, c'était l'employé, il était à disposition des producteurs pour pouvoir faire des mix, pour les gens qui passaient, quoi. Il avait une caractéristique quand même par rapport aux autres studios, c'est que c'était de loin le moins cher. Et donc ça a attiré pas mal de monde, parce que ça permettait de limiter les coûts. Linval Thompson, il nous racontait qu'il était assez jeune et qu'il n'avait pas trop de saut, donc voilà, ça permettait de limiter les coûts, et puis surtout d'avoir cette magie autour quand même du son, puisqu'il n'y a pas beaucoup de studios qui avaient cette possibilité-là d'amener une telle magie autour du son. Et ils en rendaient quand même bien compte déjà à l'époque. Donc, Benny Lee, bien sûr, c'était le producteur principal qui travaillait avec Tubby, il lui filait absolument tous ses mixes. Donc Tubby ou ses élèves, mais il a beaucoup travaillé quand même avec King Tubby lui-même. Et donc vraiment, il lui faisait tout mixer. Et puis on a ensuite d'autres producteurs, on aura Augustus Pablo, on aura la Trinité du Roots, on aura Augustus Pablo, Glenn Brown et Yabiyou qui vont arriver comme ça à filer beaucoup de mixes à King Tubby, et c'est vraiment avec ces trois-là qui vont sortir vraiment les meilleurs mixes d'oeuvres, en tout cas ceux qui me plaisent le mieux, après vous avez le droit d'avoir d'autres avis, mais sur le dub Roots en tout cas, on n'est quand même pas loin de la panacée. Avec donc la Trinité comme ça, Augustus Pablo, Glenn Brown et Yabiyou, on y reviendra tout à l'heure, on a un set qui démarre à 19 sur la sono de Roots Worker à Lample, on reviendra avec ces différents acteurs. Justement, on va arriver à Linval Thompson, puisque comme je vous le disais, on a fait une petite interview de lui il y a deux jours, donc il nous parle un petit peu de King Tubby, donc je vais essayer de reprendre mes notes, je ne sais pas si Clément est opérationnel, on va essayer de vous diffuser ça et de faire un petit bout de traduction ensuite, à la bonne franquette, on va essayer de faire ça bien, quand même. Alors, la première question qu'on lui a posée, justement, c'était de savoir un petit peu quel était le rôle de King Tubby dans la production des tunes, puisque, voilà, savoir un petit peu ce qu'il faisait. Donc on va s'écouter la réponse de Linval Thompson, et on tentera, pour ceux qui ne parlent pas forcément anglais, surtout qu'il n'a pas vraiment fait d'effort, mais on essaiera de faire une traduction au moins partielle de ce qu'il disait. Donc là, voilà, premier rôle de Tubby dans la prod. Oui, Clément. Oui, quand je vois ces tunes de King Tubby, si tu ne le disais pas, tu vas dire, mais j'ai remarqué que chaque fois que je viens avec une chanson, il aime ce style. Je viens après Johnny Clark. Et King Tubby loves ce style. Donc il est content de mélanger ça, parce qu'il va jouer pour une chanson, une chanson, une chanson. Et quand il joue là, c'est la fois que tu vas savoir si c'est une chanson. C'est la fois que tu vas voir. Donc, comme je viens d'entendre à cause de la Dreadlocks, ils prennent le chanson de King Tubby. C'est la même chanson. Oui. Et donc, en gros, il explique que King Tubby avait un avis assez tranché quand même sur la musique. C'est-à-dire que s'il n'aimait pas, il le disait assez rapidement. Et puis, Linval nous explique qu'il arrive comme ça à une époque où Benny Lee avait passé beaucoup de temps avec Johnny Clark. Et donc, Linval arrive juste après cette période-là. Donc, Johnny Clark était parti vers d'autres cieux, d'autres sphères musicales, en tout cas. Et donc, arrive Linval Thompson. Et puis, il nous parle de son premier enregistrement mixé par Tubby pour le producteur Benny Lee. Il s'appelle Don't Cut Off Your Dreadlocks. Donc, c'est un de ses gros hits. Il nous explique qu'en fait, il l'a enregistré à Tubby's. Et il a été mixé dans l'après-midi même. Et le soir même, joué en The Plate, en centre-système. Donc, gros, forward. Alors, lui dit qu'il n'était pas à cette soirée-là. Mais donc, gros, forward, etc. Et ça lui a permis, derrière, d'enregistrer d'autres tunes par la suite puisque les gens en voulaient un peu plus. Ensuite, on lui a demandé un petit peu s'il avait justement des souvenirs de ce fameux sound-système, le King Tubby's On-Tone Hi-Fi. Donc, il avait assisté à quelques danses. Voilà. Donc, on va s'écouter sa réponse sur ce sound. On va s'écouter à la fin de 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 la fin. Et puis, on va s'écouter à la fin de 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 la fin. Donc, ça me force à me singe, à me dire une chanson, «Don't go to the deadlock ». Voilà, donc, ce qui se rappelle, c'était vraiment une grosse, grosse basse, comme ça ne s'entendait pas beaucoup à l'époque. Et puis, des horns, alors des pavillons, comme ça, qui étaient accrochés aux arbres, plutôt pour les aigus, etc. Donc, ça devait être assez strident par moments. Et voilà, il se rappelle surtout de King Tubby's Sound comme le sang, un dreadlock sound, quoi. Vraiment, le Rastavan Corner. Et ça, je crois que c'est quand même forcément hyper important. Et dans d'autres studios un peu plus uptown, on n'avait pas cette connotation-là. Et c'est aussi ça qui a fait qu'une partie de la magie, justement, de la musique jamaïcaine et du reggae et du dub, particulièrement chez King Tubby. Prochaine question, toujours, pour Lil Val. Lui demander un petit peu comment ça se passait, justement. Il nous parlait d'avoir enregistré son premier morceau et qu'il avait été gravé tout de suite dans la foulée et joué ensemble. Donc, voilà, il y avait une machine à dubplate chez Tubby, une graveuse. Et donc, on lui a demandé un petit peu comment ça fonctionnait, ce truc-là. Je l'aime. Same room where the studio is. And when you're singing special, it sings straight to the machine. That means, if you make a mistake, that's problem. So we have to sing one cut and it goes right to the machine. It's making same time. Tubby, he love that machine. Nobody else I see. Tubs. I see Tubs. I don't see scientists, I need Tubs. On lui demandait un petit peu où était placée cette machine. Elle était au même endroit dans le studio. Et bien sûr, quand il faisait des enregistrements, des specials pour une soirée, il voicait le morceau en même temps que ça gravait. Donc, la moindre erreur, de toute façon, se retrouvait directement sur le livre. Il n'y a pas d'édition, il n'y a pas de retour en arrière ou de undo comme on a aujourd'hui. Là, c'était tout à fait en une prise. En tout cas, pour ce genre de recommence comme ça, one off. Et puis, on lui demandait aussi, qui est-ce qui était derrière cette machine ? Donc, lui, il dit qu'il ne se souvient absolument que de Tubby derrière la machine. Personne d'autre n'y touchait. Les élèves, ils étaient sur la console de mixage pour faire des mixes, etc. Mais la partie gravure, la technique de la gravure, Dixit, Linval en tout cas, c'était exclusivement l'apanage de Tubby. Ensuite, on lui a demandé justement, qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il avait de si spécifique et pourquoi est-ce qu'il fallait aller chez Tubby et pas ailleurs ? Oui. Vice et mix. Mix. Mix, car il y a quelque chose de vice à Channel. Mais on est spécialement mix à Topps. Donc, on a 16 jack à Channel. Et puis on a 4-tracks. Mais on a un autre son. À ce moment-là, je me suis vraiment aimé que Bonnely est allé là, vraiment. C'est l'un. Et l'un. C'est l'un. C'était toujours pas trop cher. C'est-ce qu'on a des jeunes jeunes. Nous n'avons pas de gros money. Donc, quand on a Channel 1 et on a 3-tracks, on a 3 fois, nous devons aller voir à Tubby's pour obtenir plusieurs sons. C'est ce qu'on기를 apprend. Donc, on aNS, les joueurs. Luents quand on直iosa, que Tubs yvole a quelque chose. Ça fait quelque chose, où il faut faire quelque chose. Donc je dis l'un. Nous abris que ça, Topps. Il aia... Et c'est ce qui nous apprend que la Chanson. Sous-titrage. Tu sais ce que je veux dire ? Oui. Molle est venu à ces grands studios. Personne ne peut pas lui donner ce style de mix. Kim Tobe, je pense, c'est l'original. Parce qu'il n'y a pas eu ce son. Il n'y a pas eu ce son. Personne n'a jamais eu ce son avant. Il y a des caches qui font des jocs. Ils n'ont jamais eu ce type. Ça a aidé aussi. Ils y allaient pour faire les prises de voix, le mix. Ça jouait en self-speed. Ça a souvent un studio beaucoup plus cher à louer. Ça joue beaucoup pour les producteurs du ghetto comme Linval. Mais avant tout, s'il est allé chez Kim Tobe, c'est parce qu'il a suivi Benili. Il a commencé en tant que chanteur pour Benili. Il traînait chez Tobe. Quand il s'est mis à produire, il est naturellement allé au même endroit chez Tobe. C'est le son, la magie qui pouvait être ajoutée au son brut qui sortait de Channel One. Même ensuite, quand Scientist, après avoir quitté Tobe, est parti à Channel One, il a ramené son savoir-faire là-bas. Mais il manquera toujours un petit textos qui traînait le même Scientist. Aussi bon soit-il à Channel One, ça ne sera jamais comme Scientist sur la console de Tobe. Donc vraiment, le son revient longuement là-dessus, sur la sonorité. Ensuite, on lui a parlé d'un autre personnage, puisque quand vous regardez les crédits des productions de Linval Thompson de l'époque, donc au tournant des années 70 et des années 80, il y a Henry Junjoloz, donc c'est un personnage assez sulfureux. Donc on lui a demandé un petit peu comment se répartissaient les rôles entre Linval, justement, et Junjo. Il a choisi eux-méliques, parce que Tobe a dit qu'il a été un temps parce qu'il a été un mec. Il a voulu dire que ils vèent à Waterhouse. Mais je pense qu'ils aent-à-dire qu'ils aent-à-dire qu'il et qu'ils aent-à-dire qu'ils aent-à-dire qu'ils aent-à-dire qu'ils aent. Il m'a dit, « Come, follow me, with me, that's all. I come and Jojo meet me. I am a singer. Jojo was nothing about music. Nothing, right? So we just met at some place. And he's a singer and whatever. And he wanted to link me and him to make a link. And just, you know what I mean? And he keep, every day we check one another. I check him. I mean check, I mean you visit him then. You understand? That's what I mean. And I'm going to do studio. But Jojo was really, you know, the gangsters. I was a little youth scared of gangsters. So I need protection in a way. I think that was even the main thing. So when I'm going to Tobby's, he make sure we go to Tobby's and, God, it's a rough year. When we go to Tobby's, maybe we can come out back at that night until morning again sometime. So he would come with me and I'm working, advising my sound and mixing. Right? So he sits and he sees what's going on. So that was the part of Jojo. So he was a little confused on this part. His roles are not quite clear. Globalmente, Jojo, it's not someone who is in the music at all. It's a bad man. It's even a gunman. It's a JLP. So the party of Edward Ciaga who died there not too long ago in Jamaica. So it's really an old gunman who was converted there. And so, according to Linval, after it would be able to see all the sounds of the cloche. Because there is no one thing. There is no one thing. But in all case, it's Linval who is looking for Jojo and not the other way. He really likes to put the accent on it. And he tells us that he, as a young man of the ghetto, he doesn't have any support or support. And so, it was for his protection that he was surrounded by Jojo. Because Jojo, he didn't really know anything at the music. But he was rather respected from the side of Waterhouse, which is a pretty rough place in Kingston. He also talked about the sessions of the night when he finished at I don't know which time he had needed protection. And it was pretty good with Jojo. But after, how he really managed to have all the credits of production or co-production with Linval, that's still another story. But we didn't have any information directly from Linval. It also allowed us to ask the question of who was in charge of the security around the studio, so in the whole Waterhouse. How did that happen? Next. I'm waiting for the back yard. In the back yard, I'm waiting. There's a young man outside, one of the guys outside. I think he was in Pug. You should live next door. He was up like a bad man. So you know who's coming in or who, whatever. You know what I mean? Because that era is a bad era. Bad era, bad era. So you know what I mean. So you know what I mean. So you know what I mean. 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 I know what I mean. on a now, right? So, we want that song. And then, he listen to us. He listen to us. He not listening now. He's big now. So, he not taking the top. Right? And he forgot that we was the one who told him what to do. That's what we want. Give him that song. We want that song. He was an apprentice. He was an apprentice because Tubbs couldn't leave that thing. His amplifier. Donc Tobs fait expérimenter, et ce qu'on a, c'est expériment. Et au même temps, nous devons choisir des rythmes spéciales, ce que nous savons que ce son peut faire. Il n'y a pas de rythme que nous pouvons obtenir ce style. C'est la prochaine chose. Il avait une notion un peu plus pertinente de ce qui était attendu par le public particulièrement anglais. Avec toute la diaspora jamaïcaine en Angleterre, il y avait un gros marché pour les Jamaïcains. Ils y étaient bien sûr très attentifs. Donc ça lui permettait de ramener ce savoir qu'il avait sur la partie anglaise des choses. Et pour expliquer un peu à Scientist comment il fallait faire pour que ça plaise particulièrement en Angleterre. Et ensuite on lui a demandé, du coup, pendant qu'il y avait Scientist qui faisait tous ses mix, etc. Et qu'est-ce qu'il faisait avec Toby pendant ce temps-là ? Il était là ? Il n'était pas là ? Il était chez lui ? Donc on lui a posé la question. « Le Tubs est en train de fixer les amplifiants, des techniques. Il se misure différents éléments sur le board. Pour obtenir différents sounds. Il s'agit de la «Cquick, squeak » et il y avait un truc comme ça. Il n'y avait pas de nominage. Il n'a pas d'un coupé, il n'a pas d'un coupé. Il n'a pas d'un coupé, il n'a pas d'un coupé. Il n'a pas d'un coupé. Il n'a pas d'un coupé. Il n'a pas d'un coupé, il n'a pas d'un coupé. Les scientifiques n'avaient jamais eu ça. Donc on a aimé cette scène. Donc Tobias a toujours fait ça. Les scientifiques n'avaient jamais venu. Et puis du coup, bien sûr, avant qu'il laisse la main à ses apprentis sur la console, c'était cette façon de rajouter tous les sons uniques. Alors il revient un petit peu sur ce fameux gros bouton, le filtre passe-haut, qui est si caractéristique sur la reverb à ressort. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Et surtout nous expliquer que personne n'avait ça. Channel One, il n'avait pas ce type de matériel. C'était un peu plus propre. Donc là, on avait un peu le son plus rough du ghetto chez Tobias. Donc je me suis un peu emmêlé, mais c'est juste celle d'après où il nous explique un peu ce que faisait ClickTV pendant toutes ces sessions. Il est dans la prochaine salle. Le vin est un chan. Le vin est un chan. Les gens sont partout. Donc il est vin. C'est quoi qu'il appelle ça ? 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 On a dit le pays. On a dit le pays... On a dit le pays. On a dit le pays. On a dit le pays. Il y a lui. Il y aた de la ROI. C'est quoi qu'il y a nous a. Donc on a mis en remange et on a la ROI. On a dit le de tous les destes. Il y a des des tis. Parce qu'il y a la tis. Je lui disais, « Tobs, quand je retourne, je paye vous, nous n'avons pas d'argent. » Et Tobs était heureux pour ça, parce qu'il a coup d'oeuvres. Quand les gens de la country viennent, ils jouaient la tape pour eux, et les gens écoutaient. Et maintenant, les artistes se sont populaires car ils ont d'oeuvres. Et beaucoup d'artistes se sont venus à Tobbies, même Augustus Pabllo. Oui, Tobbies, Tobbies ! De faire un espèce de crédit avec Tobbies, c'était de faire une session gratuitement chez Tobbies, de lui laisser la master tape, le temps de revenir avec la thune. Et bien sûr, si tu mettais trois mois ou un an pour revenir avec la thune pour récupérer ton matos, lui, pendant ce temps, il avait eu le temps de vendre X double plates de ton morceau à tous ceux qui étaient passés pour le demander. Des gens des Européens et aussi d'autres gens d'un peu partout. C'était entendu, mais c'était le système comme ça. Une sorte de crédit qui lui permettait de faire son petit business de mix de plates pour tous les centres. Il expliquait que tous les centres de Jamaïque venaient chez lui. On ne l'a pas gardé, mais il avait fait un spécial pour Tobbies, où là, c'était Whip Them, King Tobbies, où vraiment, il était faire un espèce de missile de son système pour le hometown Hi-Fi. Voilà, pour Linval, ça va se terminer. On lui a quand même demandé s'il avait un petit message pour les gens du Dubcamp, sur comment il se sentait au Dubcamp. Donc on va finir par ça, puis on reviendra juste après sur King Tobbies en mode digital pour finir cette petite heure de conférence. Voilà, donc le message de Linval pour tout le monde du Dubcamp. Alors, j'aime le style. Et j'aime ce qui se passe. Il me rappelle de King Tobbies son. Et il y a des plus de son en Jamaïque, comme stéréographes. Rude style. Strictly Sound System style. Donc j'aime les vibes. Ils m'ont retourné vers les 80s et les 70s. Il a des bonnes vibes. Tu sais ce que je veux dire ? Je l'aime. Voilà, donc ça lui rappelle un petit peu de voir tous ces Sound System. Ça lui rappelle cette vibe des années 70, des années 80. Il était plutôt content d'être là. D'ailleurs, il a fait un gros set hier. Je ne sais pas si vous y avez assisté au moins en partie. Mais c'était bien bien charmé. Il a toujours eu une super voix en plus. Donc voilà, c'était un grand plaisir de pouvoir lui poser quelques questions. Non pas sur sa carrière en général, mais vraiment orienté sur son passage à King Tobbies en tant que chanteur et en tant que producteur. Donc voilà, ça c'était la première moitié des années 80. Puis on va finir cette petite conférence par la partie digitale de King Tobbies. Puisqu'il a quand même pris le tournant du digit au milieu des années 80. Donc King Tobbies, pendant toute cette époque des années 70, il n'est jamais producteur. Il est juste technicien, ingénieur du son, enfin tout ce qu'on veut, génie, mais il n'est pas producteur. C'est vraiment à la fin des années 70 qu'il va apparaître comme coproducteur avec Carl Peterson sur son label Black & White. Il y a quelques morceaux qui vont sortir comme ça en coproduction au King Tobbies. Mais c'est seulement après, dans les années 80-85, qu'il va vraiment créer son propre label, son propre studio. Donc ça sera en digital. Ses labels principaux, c'est Waterhouse et Firehouse. Waterhouse, c'est le nom de son quartier. Firehouse, c'est le surnom puisque Waterhouse, c'est assez sulfureux, il y a souvent le feu. Donc ça devient Firehouse. Et voilà, c'est un gars qui a peut-être eu un petit peu moins de lien avec les mafias locales que d'autres producteurs. Et donc il a peut-être mis un petit peu plus de temps que d'autres pour avoir assez de thunes pour monter son propre studio. Donc ce qui explique que ça a été un peu long pour lui d'arriver à faire son propre son. Mais donc au milieu 80, il s'équipe en digital. Il change aussi un petit peu d'équipe puisque maintenant, ça sera Pigot et Fantôme. Ou encore Fatman, l'anglais, qui a fait beaucoup de production, qui était son distributeur aussi pour l'Angleterre. Donc ça va être ces trois-là qui vont être beaucoup sur la partie digitale. Mais il n'aura jamais vraiment de hit en digital et il va laisser ça à Jami. De toute façon, c'est King Jami qui va devenir King grâce au digital avec le slang tank en 85. Et Toby, il n'aura jamais de numéro 1 de son vivant. Il aura quand même quelques succès d'estime de son vivant avec le Ninjami Ninja de Courtney Melody. Voilà, mais qui finira pas numéro 1 et puis quelques autres comme ça. Mais malheureusement, pas de hit pour lui. Mais il va quand même faire une counteraction assez notoire au slang tank de Jami. Alors là, on parle vraiment de jours ou de semaines ou peut-être même d'heures entre le moment où il a entendu le morceau de Jami et le moment où il sort sa counteraction. Mais il va sortir le tempo d'Anthony Redrose qui sera la réponse de King Toby en mode digital. On va s'écouter ça, juste un petit bout de la version instrumentale du tempo. Digital. Ah, ça craque où il y a de la friture. Et donc ce reddit, il a été programmé par un mec qui s'appelle Tony Asher du Firehouse Crew. C'est pas forcément un nom qu'on retient beaucoup. Mais en tout cas, il faut savoir, c'est lui qui est à l'origine du tempo, le premier morceau digital marquant chez The Biz. Mais aussi, il avait eu un lien chez Jami pour finaliser le slang tank. Parce qu'en fait, au départ, c'est Wayne Smith qui avait démarré le truc. Mais il y a Tony Asher qui avait déjà finalisé le slang tank pour Jami. Donc voilà, si on cherche quelqu'un qui est à l'origine du reggae digital, je pense que Tony Asher, dans les noms pas forcément les plus connus, mais c'est un bon compétiteur pour ce titre-là. Et puis voilà, il va bosser comme ça, Toby, avec quelques labels qui auront droit à ces redeem digitaux. Donc dans ces labels-là, il y aura Shocking Vibes, il y aura Pioneer Musique. Et puis un petit peu plus tard, il va s'associer avec un gars qui s'appelle Derrick Lee. Et donc c'est quelqu'un qui a un centre-système à Port Antonio. Et ils vont monter le label Taurus. Voilà, il y aura quelques boulettes aussi de King to Biz Digital sur ce label Taurus. Il y a un autre gars aussi qui gravite autour de ce label. Je n'ai pas réussi forcément à trouver beaucoup plus d'infos. Un gars qui s'appelle Paul Scott, qui traînait aussi autour de Taurus, qui se présente dans une interview dans un magazine comme le manager du studio. De temps en temps, il arrive à être crédité comme arrangeur. Donc ça sera l'objet sans doute d'une autre enquête un peu plus tard. Et puis en 87-88, je parlais d'une époque là, 84-85. En un petit peu plus tard, 87-88, Toby va reprendre de plus belle avec une nouvelle équipe, donc Fini Pigo, Fini Fatman. Il va d'ailleurs changer de distributeur pour l'Angleterre. Et il va laisser la place à un gars qui s'appelle Carl Nelson, aussi connu sous le nom de Fitzy Banton. Et c'est lui qui va mixer les King To Be Dubplate Soundclash. Donc c'est deux albums, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Enfin les King To Be Soundclash Dubplate Style rien que ça. Avec une super pochette et tout. Donc il y a deux LP qui sortent, un avec des vocaux et un avec des dubs. Juste les versions instrumentales d'Igitte. Et donc comme on disait, Pego, Fatman ne sont plus là. Et ça, ça va sortir fin 88, toute fin 88. Ça a été enregistré à l'automne, juste après l'ouragan. Il y a eu un gros ouragan en Jamaïque, l'ouragan Gilbert, qui avait détruit beaucoup de choses. Et il y a eu beaucoup de morceaux d'ailleurs sortis à cette période-là. Donc c'est vraiment à ce moment-là. Donc fin d'année 87, fin d'année pardon, 88, où sortent ces deux albums. Et puis en février 89, King To Be va se faire descendre en rentrant de son studio. Et bon, c'est vrai que ça va avoir aussi un retentissement assez important dans toute la communauté reggae-musique. Et donc il aura aussi quelques numéros 1, mais bon, après sa mort. Voilà. Donc sur ces deux LP qui sont très très marquants, avec les intros de Fuzi Jones, donc l'intro man qui disait « You little son boy ! » Des trucs-là, voilà. Donc là il y en a vraiment partout sur cet album. C'était un des premiers en tout cas à mettre ça autant en avant. Donc voilà, les King To Bees sans clash de plate style, vraiment un gros monument du digital. Donc il y avait tous les ingrédients, un petit peu, pour qu'il revienne en force. Une nouvelle équipe, un nouveau studio, de nouveaux projets. Mais malheureusement, ça va se finir un peu rapidement pour lui. Donc on rentre en soirée le 6 février 89. Il se fait descendre par un gars qui était... Enfin c'est pas forcément crapuleux, c'est pas quelqu'un, en tout cas il semble-t-il, qui lui en voulait particulièrement, jusqu'à un gars qui voulait récupérer son petit flingue, un flingue grand comme ça, et quelques bijoux. Mais en tout cas, ça va se finir comme ça, donc devant chez lui. Puis il va laisser un héritage comme ça immense pour toute la musique, pour toute la base musique, les musiques électroniques, les remix, on l'a vu tout à l'heure. Voilà, donc un personnage vraiment central de tout ça. Et je pense qu'on pourrait facilement dire que sans King To Bees, il n'y aurait pas de dubcamp. Alors sans plein d'autres mondes, il n'y aurait pas de dubcamp. Mais vraiment sans King To Bees, il n'y aurait pas possibilité d'avoir un festival entier comme ça, consacré à cette musique, le dub. C'est vraiment quelque chose qui est incroyable, de pouvoir passer 4 jours comme ça, et écouter cette musique-là. Voilà. Bien, merci à toi, Zonard, pour cette conférence. Je vous demanderai un petit peu d'applaudissements quand même pour cette historique de King To Bees. Alors, est-ce que parmi vous, il y en a qui auraient déjà des petites questions pour Zonard ? N'hésitez pas à lever la main. En tout cas, j'en ai peut-être une déjà pour commencer. Est-ce qu'on peut dire que Lee Scratch Perry, qui est un grand du dub aussi, a été aussi un élève de Tubby ou pas ? Parce que j'avais lu dans un article, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, que King To Bees avait participé justement à la construction, au câblage du Black Art Studio. Mais est-ce qu'il a été plus loin ? Alors, il semblerait qu'il y ait des liens quand même entre Tubby et Lee Scratch Perry, au moins au début, possiblement sur le studio, de manière assurée sur l'album Blackboard Jungle Dub. Après, le considérer comme un élève, je ne pense pas vraiment, parce qu'en tout cas, ils n'ont pas travaillé de façon régulière ensemble. Je pense que Lee Perry, il a aussi suivi son chemin. De toute façon, chacun devait écouter plus ou moins ce que faisaient les autres. Mais après, leur chemin se sépare et finalement, ils ont chacun leur approche du dub assez distincte, d'ailleurs, l'un comme l'autre. Et comment ça se fait finalement qu'en tant que presque père de tout ce qui est pass-musique, qu'aujourd'hui, il soit si peu reconnu finalement, au-delà du dub, mais plutôt dans d'autres styles, pour lesquels il a indirectement contribué, je parle à l'ambiante, la techno, toutes les musiques qui finalement utilisent des reverbs, utilisent l'électronique, qui finalement utilisent aussi une partie du travail de Tubby maintenant. Il a un succès d'estime dans tout un tas de musiques, mais c'est vrai qu'il n'est pas spécialement connu. Même déjà dans les fanates dub, ce n'est pas forcément tout le monde qui connaît en tout cas en détail tout son apport. Mais alors dans d'autres musiques, si on va carrément en Jamaïque, vers le Kidam Moyen, absolument personne ne se souvient de ce gars-là. De toute façon, c'était un simple technicien de studio, comme il y en avait mille. Mais bon, il avait quand même quelque chose d'assez particulier. Du coup, pour moi, ça a conclu effectivement une première session de conférence. Merci à toi encore. On va retrouver dans quelques minutes. Vous pouvez l'applaudir carrément. Je voulais juste remercier aussi Papa Flo, Florent Droguet, un grand ami à moi et qui a beaucoup participé justement pour faire un peu cette conférence, me filer quelques infos, notamment sur la période digitale. C'est un petit peu moins ma partie de prédilection. Mais voilà, en tout cas, un gros big up à Papa Flo. Puis merci à tous. On se retrouve juste après la conférence de Zibo sur la sono du Rootsworker, une magnifique sono à lampe. Donc ça sera l'occasion d'écouter ça comme il faut, comme il sono avec les basses à lampe. Et puis en plus, je vois que c'est des enceintes Tannoy. Voilà, c'est cette marque-là qu'il y avait dans le studio de Tubby. Donc je crois qu'on sera plutôt raccord. On sera bientôt bien dans le thème. Merci. 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 Merci.